Sur le reste de la population, j'ai envie de dire, je pense que non. Après nous, on a une étude un peu plus spécifique sur la jeunesse rurale, et en particulier la jeunesse agricole, parce que les jeunes agriculteurs s'occupent des jeunes, comme son nom l'indique. Après, sur l'implication des jeunes dans le milieu rural, on peut voir qu'il y a quand même une certaine défiance envers les pouvoirs publics, envers les institutions. C'est un peu pareil sur le monde agricole. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a plus d'implication chez les jeunes dans le milieu rural que dans le milieu urbain, dans les associations, une différence de 5-6 points. Et notamment sur les dernières élections présidentielles, alors là c'est de sources tout confondues à tout âge au niveau agricole, mais seulement 5% de la profession agricole s'était abstenue au premier tour d'élection présidentielle. Je pense que c'est déjà en impliquant les jeunes dans des projets de territoire, se sensibiliser à finalement construire un projet, une émulsion. Alors tout à l'heure, on parlait de ce qu'est de parc, mais je pense que ça peut être tout type de projet, et si je ne prends rien qu'un projet agricole, mener une fête rurale finalement où on va faire venir tous nos concitoyens autour de notre métier et de leur montrer ce que c'est notre métier, à cette occasion-là on va aussi créer du lien social, et bien finalement c'est impliquer les jeunes dans un projet. C'est leur montrer que finalement quand on se regroupe à plusieurs, quand on va démarcher nos politiques locales pour avoir les autorisations d'organiser la fête, quand on va démarcher nos sponsors, quand on va démarcher des partenaires à venir participer à cette fête-là, et bien c'est leur montrer que c'est ça l'engagement, c'est ça participer à la vie politique, et puis ça va être par ces cultures-là que finalement petit à petit on va leur montrer l'intérêt de se rendre aux urnes, ça passe aussi par le rôle de chacun, à tout âge on a un rôle je pense vis-à-vis de la génération qui nous précède, à leur inculquer ça, à l'inculquer, moi on m'a emmené quand j'étais plus jeune avec mes parents dans l'isoloir, on a ce rôle-là à transmettre c'est quoi l'importance de se rendre aux urnes, à transmettre les valeurs qu'ont fait nos grands-parents, qu'ont battu pour avoir le droit des urnes, et après ça va être aussi dans le rôle éducatif, je pense que c'est la base, c'est un endroit qui représente la liberté, la liberté de penser, la liberté des opinions, et c'est là-dedans qu'on doit réapprendre l'intérêt de l'engagement civique qui va du vote, mais qui va à tout finalement, à aller s'engager dans des assos, à aller s'engager auprès des autres, et grâce à toutes ces mesures-là, je pense qu'on retrouvera, et j'en suis convaincu, l'intérêt des jeunes à s'investir dans la vie et à aller voter. Il y a plusieurs formules, je pense déjà par notre association qui est Jeunes Agriculteurs, on les implique dans la vie démocratique, parce qu'on les fait participer à la réflexion, à la défense de leur métier, à faire des propositions, parce qu'on est un syndicat constructif, donc à toujours apporter des choses, finalement pour améliorer l'agriculture, pour venir proposer des choses envers nos politiques publiques. On a aussi, en laissant la place aux jeunes, et il ne faut pas prendre mon propos mal, je pense que tout le monde a sa place, et c'est ce que je disais aussi lors de l'audition, c'est que l'avenir de la jeunesse n'appartient pas qu'à la jeunesse, elle appartient à toutes les personnes, parce qu'en fait c'est parier sur l'avenir, et ça voudrait dire que si on estime qu'il n'y a que les jeunes qui doivent se soucier de la jeunesse, ça veut dire que nous, quand on ne sera logiquement pas assez vieux, ça veut dire qu'on ne se souciera plus de nos jeunes, et ce serait une erreur. Donc voilà, c'est en imbriquant plusieurs briques, c'est en cultivant finalement ce qu'a fait notre démocratie, c'est le principe même de la démocratie, c'est que les gens s'impliquent, c'est que les gens viennent défendre leurs idées, et une fois qu'on a tout défendu, qu'on a tous proposé, qu'on a tous mis en contradiction, et bien on passe au temps du vote, qui est le seul juge dans une démocratie, c'est lui qui arbitre, et une fois que tout le monde s'est exprimé, et bien on continue la vie démocratique auprès des différentes instances.